Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lou, coûté un développement personnel et spirituel et aujourd'hui je suis donc dans un parc et il va y avoir certainement énormément de bruits d'oiseaux et whatever, whatever donc si jamais on n'entend plus ma voix je suis vraiment désolée c'est juste qu'il faisait trop de bruits et j'avais juste envie de sortir Aujourd'hui je réalise une vidéo que vous attendiez énormément et c'est donc astrocrustiante Voilà, j'aime mon public n'est-ce pas ? Ok donc pour commencer, première astrocrustiante Chaque signe astrologique est associé à une partie du corps Ainsi vous allez retrouver le bélier avec la tête et le visage On va voir aussi le taureau pour le cou et les épaules Les gémeaux ça va surtout être les bras et les mains Le cancer pour tout ce qui est poitrine et aussi l'estomac, le foie etc Les gémeaux c'est les poumons aussi j'ai oublié de le dire Le lion c'est tout ce qui va être le haut du dos, le coeur aussi On va retrouver la vierge qui représente tout ce qui va être les intestins, le système digestif En général le ventre La balance ça va être les reins, le bas du dos, la vessie aussi Le scorpion donc tous les appareils génitaux en général du corps Appareils reproducteurs sexuels n'est-ce pas ? Le sagittaire ça va être les fesses, le haut des cuisses, le capricorne ça va être la peau et les os Le verso ça va être les jambes et enfin les poissons c'est les pieds La plupart des hommes avec un Mars en verso notamment pour les célébrités ont souvent trompé leur partenaire La plupart des vénus en lion contrairement à ce qu'on dit un petit peu dans tous les écrits etc Sont aussi traditionnels généralement que des genre vénus en capricorne Où ils ont besoin de règles et de stabilité De quelque chose quand même de concret et de pas trop extravagant bizarrement Alors que le lion suggérerait généralement beaucoup de théâtralité Et bien les vénus en lion ont un côté à vrai dire très famille Et très... je dirais pas ce que j'ai jusqu'à dire rigidité hein ? Mais presque Les lunes en capricorne ont souvent énormément d'humour contrairement à ce qui est décrit un petit peu dans les textes Pareil, un côté dark c'est vrai mais c'est plus qu'elles sont réservées sentimentalement Mais sinon elles sont généralement super drôles quand on aime ce genre d'humour Les hommes avec vénus ou la lune en verso ont généralement une capacité à choisir un style très particulier Qui peut à la fois être masculin et féminin et donc mixte et tueux tout en restant par exemple hétérosexuel Et juste assumer le fait que ouais ils ont envie de porter des robes ou que ouais ils ont envie de porter des chemises Et c'est très représentatif de vêtements hyper colorés d'un style juste hyper affirmé Un aspect de vénus à saturne dans le thème d'un homme peut lui donner envie généralement Surtout pour les aspects un peu plus stressants de sortir avec des femmes beaucoup plus âgées mentalement ou physiquement Les vénus carré mars ou vénus conjoint mars sont l'aspect du fuck boy par excellence Ok qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que généralement les personnes qui ont ce genre de positionnement chez les hommes et qui sont... Hétérosexuels Il ne me semble pas forcément avoir beaucoup de choses là-dessus par rapport aux gays Mais vraiment pour les hétéros et bien ce sont juste des personnes qui vont enchaîner les conquêtes et enchaîner les relations sexuelles Mais as fuck ! Les ascendants poissons, vierges, capricornes, hétéros sont les plus facilement attirés par l'éveil des consciences et la spiritualité en général Et vous allez retrouver énormément de ces ascendants généralement chez les personnes qui sont à fonder un très jeune âge dans tout ce qui est spirituel Juste un petit peu divin, j'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux ce colis parce qu'en fait moi ça me tue dans la caméra J'espère que ça passera bien dans la vidéo Bref ! Un contact de Jupiter à l'ascendant notamment en Aspect et ou à la Lune D'accord ? Et plus généralement le signe du taureau sont plutôt l'indication chez les gens d'un corps assez potelé voire gros d'accord ? Voire obèse disons que c'est vraiment Jupiter qui donne ce côté-là chez les gens où vous allez prendre tout d'un coup énormément de poids A l'inverse, les signes des Gémeaux, des Vierges, du Capricorne et du Verseau poussent beaucoup plus à la maigreur ou à la minceur Mais pour ça il faut vraiment avoir le maître de l'ascendant dans l'un de ces signes ou beaucoup de planètes rapides Ceux qui ont Mars en maison 12 conjoint à l'ascendant sont généralement des personnes qui ont vraiment du mal à garder leur agressivité pour eux-mêmes Mais qui sont en fait reconnues comme des sortes de bombes à retardement en fait pour les autres et ça peut devenir vraiment vraiment dur à gérer pour l'entourage Les planètes en maison 6 généralement adorent les animaux donc si vous avez genre le maître de l'ascendant en maison 6 ou des planètes hyper fortes en maison 6 Et qui va montrer en fait dans votre thème astral qui vous allez marier Alors en signe et en maison ça va plutôt montrer le caractère d'accord et comment agit votre futur mari ou femme Il ne s'agit pas forcément ici trop de représentation physique bien que ça puisse être le cas mais plutôt d'un tempérament et vraiment la personne avec qui il y aura un contrat officiel Et pas juste une relation longue parce que là on va plus regarder la maison 7 Les ascendants Capricorne et Scorpion sont généralement le top des ascendants pour tout ce qui va être en fait métier PDG, managerial, tout ce qui va être contrôlé en fait une boîte Des post-out responsabilités en fait ce sont vraiment des ascendants qui ont une sorte de flair au niveau du business Et qui ont un sens de l'autorité naturelle qui pousse à avoir ce genre de position en 3ème place On peut retrouver parfois l'ascendant Lyon c'est vrai Les planètes en maison 12 et surtout d'ailleurs les planètes rapides au quai vivent souvent dans leurs rêves et dans un sentiment parfois emprisonné ou cloisonné Et ça peut vraiment durer des années avant que la personne se rende compte des blocages qui sont mis sur sa route et qu'elle s'en libère Et c'est très 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 représentatif notamment lorsqu'une personne est alcoolisée au quai Ces planètes ressortent énormément et peuvent parfois causer du tort à quelqu'un psychiquement Néanmoins une femme mature c'est vraiment un placement qui peut vous aider psychologiquement Ok à vraiment comprendre les gens et à être avancé spirituellement et à surtout avoir une intuition hyper précise Si jamais tu es une femme et que tu as une lune en poisson tu as 70% de chance en plus de devenir Miss France que le reste d'entre nous Les personnes les plus populaires ont généralement une forte forte lune et se conjoint à un angle soit maison 1, 4, 7 ou 10 ou conjoint au maître de l'ascendant Il vaut mieux dans votre vie éviter de chercher des personnes qui ont un milieu du ciel en scorpion, capricorne d'accord Même parfois vierge parce que ce sont des placements qui tiennent énormément à leur réputation, à l'image qu'ils renvoient Et qui peuvent foncièrement être de vrais terroristes de l'argumentation Ok juste pour vous montrer que non ils sont comme ça et pas autrement Et parfois même au point de contrôler l'image qui traverse les médias Ou d'être parfois pas aussi naturel ou en tout cas jugé comme manipulateur Parce que ce sont des personnes qui visent la sécurité Et pour ça justement elles vont être parfois prêtes à tout pour maintenir ce statu quo Les Mars dans les mêmes modalités C'est à dire on va retrouver les cardinaux, les signes fixes et les signes mobiles Ils sont souvent hyper compatibles sexuellement d'accord, au début en tout cas Et on a aussi les Mars dans les signes compatibles au niveau des éléments ok C'est à dire que si par exemple vous avez eau et terre ou feu et air Et tu es quelqu'un qui couche facilement à gauche à droite si jamais tu as une combinaison d'accords Donc il s'agit de plusieurs planètes à la fois en maison 2, 3 et 12 Et notamment si la lune ou mercure s'y trouve Félicitations si jamais tu as Lilith en maison 1 Car tu es souvent considérée comme une personne avec un incroyable charisme Tu fascines les gens, voire tu les obsèdes Au point parfois que ce soit un petit peu dark et envoûtant Et t'as un magnétisme qui fait un petit peu peur mais qui est juste obsédant en même temps Les planètes en maison 5 sont vraiment vraiment à fond dans la compétition Ou la volonté absolue de gagner votre coeur Et ça dépendra vraiment de quelle planète se trouve en maison 5 d'accord Parce que des fois ça peut être plus gagner quelque chose créativement au niveau de la compétition Et parfois ce sera par exemple gagner votre coeur avec les enfants Qui sont aussi une création qu'on rapporte à la maison 5 Tu as plus de chance d'avoir beaucoup 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 d'union et de partenaires dans ta vie Si jamais tu es ascendant Sagittaire ou Gémeaux d'accord Et parfois Lion mais surtout énormément pour les ascendants Sagittaire et notamment pour les femmes Et pour les hommes si jamais vous avez une conjonction Soleil Vénus C'est très courant que en effet vous allez avoir beaucoup beaucoup de relations dans votre vie Et certainement plusieurs mariages Si vous êtes hétérosexuels Il me semble que c'est pas forcément vrai pour si vous êtes gay A vous de me laisser des commentaires d'accord pour me dire Est-ce que c'est le cas si jamais vous avez votre Vénus conjoint à votre soleil Et que vous êtes gay si en effet vous enchaînez je sais pas les relations ou quoi que ce soit Si jamais vous êtes mariés encore mieux C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker si ça a été le cas Et à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez comme d'habitude Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt mes chats Je vous aime Love you Mouah Mouah